Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve cette semaine pour une vidéo sur la liste de naissances. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée. Oui mon bébé, Liam est présent avec nous aujourd'hui. Voilà, je commence à préparer ma vidéo et en fait je me suis dit bon vas-y filme-la, vas-y maintenant. Ce sera spontané et en fait je crois qu'il y a un peu trop de spontanéité ici. Bon, parfois il fait encore un petit peu ce qu'il veut. Donc voilà. La liste de naissances à la base c'est pas du tout quelque chose qu'on souhaitait faire, vraiment pas. Parce qu'on n'aimait pas trop le principe de se dire, ça donne un peu ce côté on clémente et nous c'était pas du tout le but. Enfin voilà, vraiment on voulait pas du tout que ce soit interprété de cette manière. Donc on voulait pas tout simplement faire liste de naissances. Et puis on a pesé les pour et les contre et en fait on s'est dit pourquoi pas finalement. Le jour où j'ai changé d'avis c'est quand on m'a dit, ah je vais t'offrir un tapis d'éveil. Quelqu'un d'autre m'a dit, ah j'en ai vu un magasin qui était sympa et quelqu'un qui me dit aussi, attends je vais t'en offrir un, on n'en a pas assez un. Et là je me suis dit, ok trois tapis d'éveil c'est complètement inutile, un seul suffit amplement. Et là j'ai fait ok on va faire une liste de naissances. Ça va éviter d'avoir des doublons, ça va éviter d'avoir une montagne de doudous inutiles. Donc pourquoi pas avoir des choses utiles tant qu'à faire puisque dans tous les cas les gens vont vous offrir des cadeaux. Ensuite la deuxième question qui s'est posée c'était, est-ce qu'on l'a fait en ligne, est-ce qu'on l'a fait en magasin, est-ce qu'on fait les deux ? C'est vrai qu'on savait pas trop et puis pour tout vous dire, je vais dire je pour cette vidéo. Parce qu'on est souvent deux à réfléchir pour Liam et tout ce qui l'entoure. Mais là globalement sur ce coup là, Chris, la liste de naissances ça m'intéressait pas des masses. Donc voilà, il m'a dit ouais ouais c'est une bonne idée, fais là, je te laisse t'en charger, je suis sûre que tu vas être la meilleure là-dedans. C'était facile. Donc finalement, voilà, je vais sans doute dire je très souvent. Il était ok pour la plupart des articles, je lui montre à chaque fois. Mais pour tout ce qui est gérer la liste de naissances, c'était mon business. Résultat, notre choix s'est tourné vers une liste de naissances en ligne. Alors je vais partager tout de suite mes points positifs et négatifs. Donc le côté positif c'était qu'en fait je pouvais gérer ça de chez moi, de mon ordinateur, j'avais pas besoin de me déplacer. Et voilà, je trouvais ça vraiment plus pratique pour moi en tout cas personnellement. Après, ça l'était aussi pour les gens parce qu'ils étaient pas obligés d'aller dans ce magasin ou d'avoir un magasin comme ça à côté de chez eux. C'était faisable des 4 coins du monde, voilà parce que c'est vrai qu'on a des amis qui vivent un petit peu à droite à gauche et du coup c'était beaucoup plus simple comme ça. Et ça n'obligeait pas à acheter dans ce magasin et du coup on pouvait en fait avoir les meilleurs tarifs possibles en ligne. Et je trouvais ça vachement bien parce que moi je suis toujours à la recherche des bonnes affaires. Et payé finalement, je sais pas, le biberon à 20, je sais pas, je dis une bêtise mais 10 euros, ben finalement sur Amazon vous l'aviez à 5 quoi. Donc voilà, c'est un exemple mais je trouvais ça vachement mieux. Après le point négatif et pas des moins, c'est qu'il y a pas tout le monde qui aime acheter sur internet ou qui est tout simplement à l'aise avec internet. Je pense notamment aux grand-mères, arrière-grand-mère et j'en passe. Je veux pas faire cliché mais c'est un peu le cas. Et alors pour ça j'avais une solution, soit je leur expliquais directement au téléphone comment ça se passait, etc. Comment faire en fait. Soit il y a des personnes aussi qui aiment acheter d'elles-mêmes, acheter, avoir le produit en main, l'offrir directement en main propre, etc. Ce que je peux comprendre tout à fait. Donc là ce que je leur avais dit c'était ok, dans ces cas-là vous me passez un petit coup de fil. Et puis en fait moi ce que je faisais c'est que sur ma liste de naissance c'était moi qui écrivais que la personne avait offert tel truc. Donc c'était beaucoup plus simple comme ça. Et en tout cas pour nous ça a fonctionné et avec tout le monde et toutes les générations confondues. Après quand vous faites votre liste en ligne, donc nous on l'a fait sur mesenvies, je crois que je vous l'ai pas dit, c'était mesenvies.fr. Je vous mettrai le lien du site en barre d'infos. Je vous conseille de faire plusieurs catégories parce que d'une, déjà pour vous ça va être pratique parce qu'au moins vous savez ce dont vous avez besoin, ce que vous avez déjà à la maison, etc. Et c'est vrai que quand on est future maman on sait pas trop où elles se trommer les pieds, on sait pas trop ce dont on va avoir besoin, etc. Et déjà de faire des catégories pour vous ça vous aide à y voir plus clair. Et alors pour les autres n'en parlons pas parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont envie, je sais pas, par exemple, moi je vois souvent, c'était style les copines, elles ont envie d'acheter des jouets, des petites tenues sympas, etc. parce que je parle des copines qui n'ont pas forcément eu d'enfant. C'est le côté mignon, c'est le côté mode, etc. Et après il y a la grande tante par exemple qui va dire, ah mais moi attends je vais acheter les biberons parce que c'est quand même le plus utile, etc. Donc faites des catégories parce qu'il y a des gens qui direct se mettent sur une catégorie parce que c'est leur truc. Ça c'est ce que je vous conseille de faire également. Alors maintenant je vais vous lister un petit peu toutes ces catégories en rentrant un petit peu dans chaque pour vous parler en fait tout simplement des achats à faire quand on va avoir un bébé. C'est vrai que c'est pas forcément évident. Je suis passée par là, je sais ce que c'est. Bon courage ! La première catégorie ça va être la catégorie mobilier gros achats. C'est la catégorie que je n'ai pas faite. Je pense notamment à la poussette. On s'était dit nous on va l'acheter. Mais c'est vrai que quand on n'a pas forcément trop les moyens, un bébé ça peut revenir très très cher. Et au final ça peut être quand même un bon coup de pouce si on pouvait nous offrir ces trucs là. Donc voilà, moi je ne l'ai pas mise. Mais si vous en avez besoin n'hésitez pas à mettre ce genre de catégorie là également. Ou alors sur d'ailleurs mesenvie.fr vous pouvez aussi faire une cagnotte. Ce qui peut être très utile dans vos gros achats justement si vous avez besoin. Voilà, n'hésitez pas à faire ça, ça peut être vachement pratique. Alors dans cette catégorie je mettrai du coup le lit, table à longer, comme je vous ai dit poussette, chaises hautes, quoi d'autre. Couffin si vous avez envie que votre enfant d'entre dans un petit couffin avant de le mettre directement dans son lit. Ça c'est un choix. C'est vraiment à chacun de faire ce dont il a envie. Personnellement nous on n'a pas du tout utilisé le couffin, on l'a mis directement dans son lit. C'est vrai que son grand lit était dans notre chambre parce qu'avant là où on habitait on n'avait pas forcément de chambre pour lui. Donc voilà. Je vous mettrai une vidéo que j'avais faite, c'était sur l'organisation sans chambre de bébé. Ça vous récapitulera un petit peu comment on était organisé pour l'arrivée de bébé. Ensuite vient la catégorie repas. Très prisé des mamans, tata et j'en passe. En général vous n'avez pas de soucis à vous faire là-dessus, elle est prise. Alors dans cette catégorie je vous conseille d'ajouter un lot de biberons style un kit par exemple. C'est plus pratique parce qu'en fait vous avez directement par exemple 3 biberons avec un petit goupillon etc. Plutôt que d'aller mettre un biberon de telle marque, un biberon d'une autre marque, plusieurs biberons séparés. Et alors encore pire, plusieurs biberons sur des sites différents. Enfin ça je pense que c'est la catastrophe. Globalement personne ne va les acheter vos trucs parce que si vous mettez un biberon chez Amazon, un biberon chez Aubert etc. Enfin les gens ne vont pas acheter chez Aubert et chez Amazon. Dans ces cas là regroupez tous sur Amazon, c'est un bon conseil que j'ai à vous donner ou tous chez Aubert. Mais voilà, ne commencez pas à vous éparpiller dans des magasins différents parce que là sinon vous n'allez pas vous en sortir. Les biberons c'est un truc qu'il faut mettre. Même si vous comptez à l'été, c'est mon cas, j'allais être depuis super longtemps. Mais ça peut toujours servir. Ça m'a servi notamment à son premier mois de naissance. Je suis tombée malade, j'avais plus beaucoup de lait parce que j'étais faible etc. Bah ça m'a servi. Ce qui m'amène aussi à vous ajouter un truc que vous ne mettez pas dans votre liste de naissance mais à avoir avant d'avoir bébé. C'est un pot de lait en poudre. Ça peut toujours vous servir parce que admettons le jour où comme par hasard vous n'avez plus de lait, vous êtes faible, vous êtes malade etc. Bah si un jour férié, on est dimanche, j'en sais rien mais vous n'en trouvez pas, mettez-en un de secours chez vous. Ça peut toujours être utile. Ensuite, dans cette catégorie, chauffe, biberon. J'en ai un qui est vachement bien parce qu'il chauffe les petits pots. Je ne me souviens plus de la marque, je crois que c'est Babymove. Mais limite, je vous listerai la vidéo dans laquelle je vous en parle. C'est la vidéo diversification alimentaire, les débuts. Je vous mettrai tout ça directement en barre d'infos. Ensuite, tout ce qui est cuillère, assiette, bavoire, lange, petite taille de lange, grande taille. C'est très pratique quand on allaite. C'est très pratique, ça sert énormément les langes. Enfin, moi je vous conseille d'en mettre. Les bavoires, c'est également pratique. Surtout par la suite, en plus vous en servez vachement. Donc voilà, je vous conseille de mettre tout ça. Après le truc que moi je n'ai pas mis et que je ne trouvais pas forcément utile, c'était le tire-lait. Personnellement, je ne vous conseille pas d'en mettre un. Parce que d'une, vous ne savez pas si votre allaitement va fonctionner. De deux, en fait quand vous sortez de l'hôpital, je pense que c'est dans tous les hôpitaux qu'on fait comme ça. Voir, vous pouvez demander à votre sage-femme après, etc. On vous donne en fait une prescription de tire-lait à récupérer directement en pharmacie. C'est prêt en charge par la sécu. Voilà, c'est tout bénef. Vous ne payez rien et vous avez un tire-lait. Vous demandez sinon par la suite à votre médecin traitant. Mais à faire rapidement parce que du coup, sinon ce n'est pas prêt en charge par la sécu. Parce que ce n'est pas encore dans le cycle de grossesse. Enfin, je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, en gros il faut que ce soit à une certaine date. Vous n'allez pas demander un truc de tire-lait à je ne sais combien. Je pense que ça ne fonctionne pas. Enfin, moi je sais qu'il y a un certain délai à pas dépasser. Bref. Donc, pas obligé de mettre de tire-lait. Surtout qu'en plus les tire-lait, s'il faut, la marque ne va pas vous convenir, etc. Enfin, je vous en passe des meilleurs. Et en plus, ça fait franchement des dépenses d'argent vraiment inutiles. À mon sens. Autre catégorie, la catégorie hygiène. Donc, dans cette catégorie, je mettrais en fait la baignoire. Alors moi, je n'ai pas mis tout ce qui est siège dans la baignoire, baignoire haute, etc. J'avais la baignoire Ikea toute simple à 5 euros, je crois. Voilà. J'ai pris cette baignoire. Après, vous mettez bien ce que vous voulez. Cap de bain, c'est bien d'en avoir deux. Je trouve que c'est parfait. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs où j'ai fait un DIY là-dessus. Pareil, je vous liste ça en barre d'infos. La trousse de toilette avec plein de petites choses. Le mouche-bébé, etc. Je trouve que ça, c'est vachement pratique. J'en ai une qui est trop bien. C'est ma maman qui m'a offerte. Je ne me souviens pas de la marque. Elle est grise et bleue, mais je ne me souviens pas de la marque. Non, je vais dire une bêtise. Je vous mettrai, j'ai une vidéo dans laquelle j'en parle. J'ai listé sans doute dans la barre d'infos de cette vidéo le lien direct vers cette trousse de toilette. Elle n'est pas chère et franchement, il y a tout. Moi, je la trouve géniale. Je vous conseille cette trousse de toilette. Ensuite, des tétines. Même si vous n'êtes pas forcément pour, je vous conseille d'en avoir sous la main. On ne sait jamais, ça peut toujours être utile. Même si à la base, vous vous êtes dit, oui, mais non, je ne lui donnerai jamais de tétines, etc. Quand on est parent, vous verrez, vous changez beaucoup d'avis. Nous, on en avait acheté et ça nous a énormément servi dès la maternité. Donc, c'est un gros conseil, mais je vous conseille d'en acheter d'avance. Puis un port tétine, par exemple. Enfin, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai fait également une vidéo DIY sur un port sucette. Donc, voilà. Je vous listerai encore tout ça. Décidément, j'en fais beaucoup de vidéos. Ensuite, il y a la catégorie éveil et jeu dans laquelle ça me fait penser en fait que j'ai fait une vidéo. Vous allez vous dire, mais c'est impossible, cette vidéo est une pub pour toutes les autres. Ce n'était pas fait exprès. Mais ouais, j'ai une vidéo en fait sur tous les jouets d'éveil de 0 à 6 mois. Donc, je vous invite à regarder cette vidéo si vous avez besoin d'idées. Donc, dans cette catégorie, j'avais mis les livres, donc les jouets d'éveil, tapis d'éveil, transat, anneau de dentition et j'en passe. Mais voilà, dans l'idée, ce que vous pouvez avoir dans cette catégorie-là. Après, la catégorie mode. Alors, la catégorie mode, elle n'est pas forcément indispensable. Mais je la trouvais bien dans le sens où vous pouvez mettre des trucs que vous avez déjà. Ça vous évite de recevoir deux pulls pareils, etc. Ou par exemple, de montrer un petit peu aux gens vos goûts. Vous mettez ce que vous avez, voire vous mettez des trucs qui vous intéressent. Et ça permet de partager un petit peu vos goûts. Donc, au moins, les gens ne vont pas se tromper. Ils voient un petit peu l'esprit et ils se disent après en magasin, bon, je l'achète ça, je sais que ça va lui plaire à tous les coups. Donc, dedans, je vous conseille de mettre des kits de naissance. Moi, personnellement, j'en avais acheté trois de kits de naissance. Trois ou quatre, je ne sais plus. Ce qui comprend bonnet, moufle, body, pyjama. Les gens aiment bien acheter ça, généralement. C'est un petit lot très mignon. Et vous, ça vous est très utile, surtout au début. Après, je ne vous conseille pas de prendre du naissance. Moi, je n'ai jamais acheté de naissance et je l'ai pris directement du 1 mois. C'est très bien, c'est très pratique, surtout si vous avez un gros bébé. Après, voilà, moi qui n'étais pas forcément un gros bébé, il était dans la moyenne. Mais il vaut mieux prendre du 1 mois. Le naissance, ça ne va vraiment pas lui dire quoi. Après, vous pouvez mettre, par exemple, tricot. Alors, tricot, ce n'est pas quelqu'un qui va vous acheter un tricot, mais je trouvais ça sympa. C'était style une brassière. Et dans ces cas-là, vous mettez, tricotez par l'arrière-grand-mère, tricotez par la grand-mère, etc. Ça fait participer les gens. Ça leur fait faire des DIY, entre guillemets. Et ça leur permet de faire des petits tricots qui pourraient en servir à bébé. Après, des pyjamas en plusieurs tailles, ça, c'est toujours utile. Moi, je sais que j'en avais une plein et ça m'a énormément servi. Des gigoteuses, 2, c'est largement suffisant. Je me souviens que sur les listes de maternité, parfois, on en demandait 3 ou 4. Enfin, je trouvais ça hallucinant. Alors qu'en fait, 2, c'est largement suffisant. Achetez-en 2, c'est très très bien. Une troisième éventuellement pour en avoir une l'été. Mais ça encore, je préfère vous dire, achetez-le en temps et en heure. Après, la catégorie déco et autres. Alors, dans cette catégorie, ça va être tous les petits trucs que vous allez avoir envie de mettre dans sa chambre. Par exemple, je sais pas, les petits cadres qui vous font plaisir, le petit tapis que vous n'osez pas vous offrir. Voilà, ce genre de petits trucs de déco qui vont constituer sa chambre. Et puis après, le sac allongé, le babyphone, l'écharpe de portage si vous souhaitez en avoir une, ou alors le porte-bébé, enfin voilà, comme vous voulez. Le doudou que vous avez sélectionné pour qu'en fait, les gens l'achètent en plusieurs exemplaires. Je trouve que c'est très pratique. C'est vraiment un petit conseil. Parce que nous, pour le coup, là, cet été, je sais pas, quand est-ce qu'on l'a perdu pendant le déménagement à Rome, je sais pas, on a perdu un doudou. On en avait 3, il nous en reste plus que 2. Et après, toutes les choses qui peuvent attendre, style pare-soleil, siège auto, le deuxième siège auto, tous les trucs de sécurité du style, je sais pas, sécurité pour les prises. Moi, là, je viens d'en acheter actuellement. Donc voilà, c'est pas nécessaire non plus d'avoir à ce moment-là. Autre truc de sécu, style, vous voyez, les trucs qui se mettent, si jamais vous avez des escaliers pour éviter qu'ils tombent dans l'escalier, mais bon, faut-il encore qu'ils se déplacent, donc ça, vous avez encore le temps de voir venir. Donc voilà, on va dire les petits trucs qui vous serviront pas tout de suite, quoi. Donc voilà pour la liste de naissances. Je vous ai pas listé chaque article un à un, parce que je pense qu'on est tous différents, on a des besoins différents. En plus de ça, ce serait interminable. On y serait, je pense, encore demain. Et j'ai clairement d'autres trucs à faire, et je pense que vous aussi. Si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait de vous poser les bonnes questions. Alors je sais que ce conseil, il est horrible, parce qu'il y a plusieurs mois, je me suis posée exactement la même question, et c'était franchement compliqué. Parce que quand on est future maman, et qu'on sait pas trop où est-ce qu'on met les pieds, c'est pas forcément évident de se projeter, de savoir ce qui va vraiment être indispensable. Mais essayez de faire au mieux. Par exemple, moi j'ai pas pris de stérilisateur. Pour moi, c'était pas forcément indispensable et utile. Bah écoutez, j'en ai pas eu besoin jusqu'à présent. Un égouttoir à biberon, par exemple, franchement, j'en ai jamais eu l'utilité. Et ça aurait pris de la place en plus dans ma cuisine, donc ça aurait été, enfin, voilà, inutile en fait. Donc voilà pour cette vidéo, n'hésitez pas à regarder en barre d'infos, je vous ai listé toutes les vidéos dont je vous ai parlé dans cette vidéo, ça fait beaucoup de vidéos. Et j'espère que celle-ci vous aura été utile. Je vous fais à tous deux très très gros bisous, et puis je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501